Hello la team, comment ça va ? Je vais vous montrer un petit tuto pour déclencher vos fours électriques automatiquement. Dès que vous mettez du minerai dans une caisse, pour qu'il soit fondu et qu'il ressorte fondu. Et qu'une fois tout est fondu, tout s'arrête. Comme ça, vous gâchez pas d'électricité pour rien. Allez, c'est parti. Du coup, il vous faut le minerai en question. Bon, la caisse là, j'en ai pas besoin. Ça, c'est le minerai fondu. Deux convoyeurs, un bloqueur, un séparateur. Ça, on n'en aura pas besoin non plus. Et les stockages adaptateurs. Il vous faut ça. La clé à molette, bien sûr. Puis marteau si vous avez besoin d'enlever des trucs avec les cordes. Alors, on commence. Bam ! On prend les convoyeurs et les stockages. Hop ! Un convoyeur ici, en entrée, un convoyeur en sortie. Un storage sur les fours, sur la caisse qui reçoit et sur la caisse qui reprend. Tac ! Après, vous prenez le séparateur. Vous le mettez entre vos deux fours. Vous prenez votre bloqueur. Vous le mettez à côté de votre source d'énergie. Bon, là, j'ai mis ça, mais c'est comme une éolienne ou une batterie. Ça fournit l'électricité. Une fois que c'est fait, vous reliez votre source, première source, hop, hop, à l'un pute du convoyeur. Après, soit vous passez par l'électrical passground pour aller directement au deuxième. Ou autrement, vous reprenez une autre source, si vous avez une autre source, plusieurs sources. Moi, je fais comme ça, c'est plus simple. Hop, hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Après, une fois, c'est fait. Donc ça, c'est en marche, c'est allumé rouge, tout fonctionne. J'ai programmé, j'ai mis 5 d'énergie pour être sûr, tout marche. Ça consomme que 1, mais bon, on m'en est sûr. Le deuxième, vous le prenez, vous l'envoyez au bloqueur. Du bloqueur, vous partez, hop, sur le séparateur. Le séparateur, vous les branchez sur le power des fours, hop, comme ça, ça s'allume. Tac, vous voyez. Bon, après, là, à la base, ils sont comme ça, quand vous les branchez la première fois, ils sont éteints. Donc, vous les allumez pour voir que tout fonctionne. Une fois que ça marche, vous les laissez allumés. Vous les éteignez pas manuellement. Là, vous éteignez plus. Vous laissez comme ça. C'est là que ça va jouer. Après, vous prenez votre clé à molette. Hop, vous partez de votre coffre. Bam, bam. Ah, marce. Tac, tac, tac. Tac, vous allez, hop, sur le premier convoyeur. Une fois que c'est fait, vous partez du convoyeur là. Bam, vous envoyez dans le storage. Du storage là, vous envoyez dans le deuxième. Et du deuxième, vous partez maintenant sur celui-là. Le deuxième convoyeur. Et après, la sortie du convoyeur là, vous l'envoyez là-dedans. En gros, le circuit, c'est ça. Ça rentre là. Ça fait le chemin là. Ça fout dans les fours là. Ça ressort par là. Vous êtes obligés de mettre deux convoyeurs. Autrement, si vous mettez pas là, là, ça ira jamais. Ça va rester dans les fours. Ça va s'arrêter. Là, c'est pareil. Et si vous branchez ça directement à ça, ça marchera pas. Il faut que vous mettez... C'est comme des pompes, ça. Si vous mettez pas ça, ça fera rien. Une fois que vous avez fait ça, le système est quasiment fini. Là, votre bloqueur, il reste un bloc à passer là. Un carré. Vous utilisez en dessous là, du premier convoyeur, le filter pass. Alors là, vous prenez... Je crois que c'est celui-là. Le premier. C'est... Ouais, filter pass. Tac. Vous mettez au bloqueur. Là, vous allumez. Là, vous allumez. Alors, attendez. Je sais plus si c'est le filter pass ou l'autre. Non, il me semble que c'est l'autre. Mais c'est l'autre. Ouais, voilà, c'est l'autre. Voilà, c'est le filter fail. Vous branchez le filter fail au bloqueur. Là, sur le côté, pour bloquer le jus. Et vous voyez, ça vous a arrêté beau au four. Parce que là, il n'y a rien qui passe. Par contre, si vous éteignez ça... Et celui-là, peut-être pas. Mais si vous éteignez le premier, là, ça va s'allumer. Vous voyez ? Donc, il faut bien le laisser allumer. Voilà, il faut bien le laisser allumer celui-là pour bien que ça bloque les... Voilà. Ça bloque le jus. Comme ça, vous laissez les deux pompes allumées. De toute façon, après, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez les laisser allumer. Ça ne consomme qu'un d'énergie. Ça ne va pas vous coûter non plus des masses. Et là, vous prenez votre minerai. Hop. Votre caisse de dépôt. Vous jetez ça dedans. Et regardez. Et voilà. Tout se met en route automatiquement. Et hop. Là, on reçoit le métal fondu. Alors là, ça va alimenter. Vous voyez ? Ça alimente au max. Parce que là, on n'a rien programmé. Alors après, si vous voulez, vous pouvez programmer dans les filtres. Hop. Vous mettez minerai. Vous l'envoyez dedans. Au maximum, vous mettez 10. C'est ce qui envoie dans... Le maximum, c'est ce qui vous envoie dans les fours. Le minimum, c'est ce qu'il y a dans les caisses. Donc, vous mettez 10. Comme ça, là. Regardez. Si je fais ça. Et là, ça. Là, ça ne va m'envoyer que 10. Vous voyez ? Et là, ça n'utilise qu'un côté. Et ça va plus vite. Là, vous n'êtes pas obligé de programmer. Parce que dans tous les cas, ça ne sera que du minerai qui arriverait ici. Donc, hop. Ça va charger. Et une fois que là... Regardez, je vais vous montrer. Il n'y a plus rien qui est à cuire. Là, du coup, il reste les 8 à cuire. Et hop. Ça s'éteint. Parce qu'il n'y a plus rien. Les fours sont éteints. Hop. Vous revenez. Bah. Vous êtes là. Vous arrivez de votre séance de farm. Hop. Vous faites ça. Chut. Vous balancez tout dedans. Et hop. Ça va se mettre en route automatiquement. Après, là, c'est pareil. Vous pouvez mettre sulfu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme ça, là, il prend... Parce que là, il ne va prendre que le minerai. Sinon, là, vous mettez sulfu. Pareil, vous mettez 10. Ou 3. Ou comme vous voulez. Vous mettez le nombre que vous voulez au maximum. Moi, je mets 10 à chaque fois. 10, c'est suffisant. Comme ça, là, si je fais ça. Et que je prends du sulfu. Hop. C'est pareil. Il va m'en... Hop. Bam. Il va m'envoyer du sulfu. Regardez. Hop. Et là, ça fond les deux. Et là, vous avez automatisé vos fours. Après, il n'y en a que deux. Après, vous pouvez en mettre plusieurs. Le même système, mais avec plusieurs fours. Vous en mettez 3, 4, 5. Le système sera le même. Voilà, voilà. Bon, si ça vous a plu, c'est un petit like. Puis un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. J'espère que ça vous aura bien aidé, les gars. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada